bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va parler aujourd'hui d'acrylique fusion ou plus connu sous le nom d'acrylique pouring alors je vais vous montrer comment obtenir un effet galaxie avec de la peinture acrylique de la cléocol de chez cléopâtre et du silicone alors pour cet effet galaxie j'ai utilisé donc ici du noir c'est un noir glossy de chez cléopâtre et le gros avantage de ces flacons c'est qu'une fois vide vous pouvez y reverser votre préparation prête à l'emploi c'est à dire la peinture acrylique la colle vénilique diluée et l'eau alors j'ai ensuite utilisé du violet bleu permanent de chez amsterdam donc le numéro 568 alors je l'ai choisi car c'est une couleur transparente qui va donner des effets plutôt sympa j'ai utilisé également du bleu phtalo de la marque golden mais vous pouvez bien sûr le trouver dans d'autres marques également du rose toujours de chez amsterdam c'est un rose queen acrylique numéro 366 et c'est une couleur semi opaque alors ici c'est de la couleur argent donc aussi prête à l'emploi que j'ai donc préparé à l'avance c'est la couleur argent de chez cléopâtre et ici c'est du médium pailleté argent de chez pbo déco crème simplement mélangé avec la cléocol diluée je n'ai pour l'instant pas mis de gouttes de silicone dans les couleurs qui se trouvent dans les verts et je vais mettre toutes mes peintures de côté pour cette préparation c'est 50% d'eau et 50% de colle vénilique diluée et de l'eau jusqu'à obtention de la bonne consistance je vais donc commencer à étaler cette peinture sur l'ensemble du cadre et pour cela je vais m'aider d'un pinceau ce qui va rendre la tâche beaucoup plus facile alors cela va permettre d'avoir une majorité de noir bien sûr puisque c'est ce que je veux mais surtout ça va permettre aux couleurs que l'on va rajouter dessus de bien glisser sur l'ensemble alors j'ai volontairement fait ma peinture un petit peu plus épaisse que d'habitude lorsque je le fais sur l'étoile c'est simplement pour que je puisse bien napper les bords extérieurs et intérieurs du cadre alors je vais mettre maintenant quelques gouttes de silicone donc je vous mettrai le lien de ce silicone en barre d'infos je vais commencer par mettre deux gouttes dans la couleur bleue je ne vais pas en mettre dans le rose je vais le laisser comme ça et je vais mettre trois gouttes de silicone dans le violet pour la couleur argent j'en avais déjà mis dans la préparation que j'avais faite donc je n'en rajoute pas par contre dans le médium pailleté pardon je n'en mets pas il restera 100 je vais maintenant installer l'ensemble des couleurs dans le vert en petites couches alternées et je vais commencer par l'argenté donc je vous mets en accéléré le processus et je j'interviendrai comme d'habitude quand je jugerai nécessaire de vous apporter quelques éléments d'information alors je commence par ajouter un petit peu de noir et j'installe donc les couleurs que j'ai préparé je pense même que j'en ai fait un petit peu trop donc en fait ce n'est pas bien grave ce n'est pas préjudiciable il suffira par la suite à rajouter comme je vous montre là les couleurs qu'il manque ou que vous ne trouvez qu'il n'y a pas assez donc là je rajoute de l'argenté et je rajoute aussi du noir c'est comme vous le voyez il ya quand même pas mal de rose et de violet donc je fais ensuite migrer la peinture ça va être en fait cette action là que je vais refaire assez souvent vous allez voir en fait je vais venir rajouter partout où il ya des manques où je vois que ça ne va pas ensuite avec le chalumeau entre chaque moment où je fais migrer la peinture j'active un peu les cellules pour créer un peu cette voie lactée en fait avec l'argenté puisque c'est l'argenté vous allez voir qui va le plus créer de cellules je recommence donc l'opération à chaque fois je n'hésite pas d'ailleurs à étaler voyez comme j'ai fait la peinture avec une petite spatule je remercie je remercie Sous-titrage MFP. 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 Et pour ma part, je vous dis donc à très très vite pour un prochain tutoriel. Je vous embrasse, portez-vous bien, gros bisous ! ... ...